Musique 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 On porte son attention sur sa respiration. Et dans un premier temps, on commence avec la respiration abdominale. À l'inspire, l'abdomen se gonfle. À l'expire, l'abdomen redescend. Comme si j'allais coller mon nombril contre ma colonne vertébrale. J'inspire, je gonfle mon ventre comme un ballon. J'expire, j'utilise, gonfle. On essaie d'allonger l'expiration. De manière à ce qu'elle devienne plus longue que l'inspiration. On détend son corps à chaque expiration de plus en plus. Relâchez. Détend. Relâchez bien les épaules, laissez-les tomber sur le tapis. Relâchez les hanches, les bras, le thorax. Les hanches, les jambes. Et les pieds partent sur les côtés. Et on continue avec la deuxième respiration, respiration thoracique ce coup-ci. Donc sur une expire, je garde mon ventre rentré. Et en gardant mon ventre rentré, j'inspire sous les côtes qui s'écartent. Les clavicules qui montent sous le menton. Et à l'expiration, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre les mains sur les côtes pour ressentir les côtes s'écarter comme un accordéon. Oubliez à rester comme vous êtes. Et relâchez dès ton niveau, au maximum. Relâchez le mental. Laissez passer les pensées. Comme des nuages dans le ciel. Ou bien comme des buts de sapin. Et enfin, pour terminer les respirations, on va faire la troisième respiration. Respiration complète, respiration yogique. Où on va mélanger ces deux respirations pour n'en faire plus plus. Donc elle inspire l'abdomen seconde. Puis il redescend pour monter sous les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent sous le menton. Et à l'expiration, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent et je continue de rentrer. Mon ventre au maximum pour guider sous les côtes. Et je reprends à mon rythme. J'inspire, je gonfle mon ventre comme un ballon. Puis sur la même inspire, je rentre mon ventre pour monter sous les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent sous le menton. Et à l'expiration, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent et je continue de rentrer mon ventre au maximum. A chaque expire, je continue, je relâche mon corps de plus en plus. Laissez-vous aller complètement. C'est parti. L'expiration. Sous-titrage ST' 501 Sur une inspiration, je lève les bras vers le ciel jusqu'à l'arrière de la tête, rétention du souffle et j'étire les os et le squelette. En rétention et à l'expiration, lentement je ramène les bras vers les hanches de manière à ce que l'expiration soit en même temps que le mouvement. Une fois que j'ai déposé les bras, je suis au bout de mon expiration. Puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel jusqu'à l'arrière de la tête, rétention du souffle et j'étire mon thorax. Et à l'expiration, je ramène les bras vers les hanches et je reprends, j'inspire, je lève les bras vers le ciel jusqu'à l'arrière de la tête, rétention du souffle et là j'étire tout mon l'abdomen, l'intérieur, les organes. Allez bien chercher, vous pouvez bouger le ventre en même temps. Et j'expire, je ramène les bras vers les hanches. Et enfin le dernier, j'inspire, je lève les bras vers le ciel jusqu'à l'arrière de la tête jusqu'à l'arrière de la tête et j'étire tout mon corps le plus possible. J'essaye de tenir au maximum. Et à l'expiration, je relâche tout le corps et je me détends, relâche. Donc on est allongé sur le dos et on vient fléchir ses jambes. Les pieds sont écartés largeur des hanches. Vierrez, fais bien l'alignement de la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et rentrez le menton poitrine. Les bras sont sur les côtés. Et je vais tendre mes bras comme si j'allais toucher devant moi. Donc mes bras sont raides, mes doigts sont tendus. Je vais inspirer en levant les bras vers le ciel et j'écarte les orteils. J'inspire, je ramène les bras vers les hanches et j'expire, je ramène les jambes vers le sol. Et je reprends à mon rythme. J'inspire, je lève les bras vers le ciel jusqu'à l'arrière de la tête. J'expire, j'expire les jambes vers le plafond. Mettez bien les talons vers le ciel, écartez bien les orteils. J'inspire, je ramène les mains vers les hanches. Le temps de retrouver votre respiration complète, ventre, cage thoracique. Pour vous aider à mieux relâcher, vous allez rejoindre les deux genoux l'un contre l'autre et écartez les pieds largeur du tapis. Posture de détente et de relâchement. Je fais glisser ma jambe gauche sur le tapis et je la relâche complètement. Je m'assois sur les talons, je fais glisser mes orteils. Je glisse mon nez le long du tapis pour revenir juste devant. Je remonte dans le cobra. Puis je crochète mes pieds pour passer dans le chien tête en bas. Je ramène la jambe gauche entre les deux mains. J'inspire, je regarde vers le ciel. Puis la jambe droite, la rejointe. Je laisse mes bouts de doigt sur le sol pour avoir un dos plat. Une fois que j'ai mon dos plat, je viens tirer avec mes bras de chaque côté des hanches. J'allonge mes bras, j'allonge ma tête vers l'avant. Et j'inspire, je remonte vers le ciel. Et j'expire, je ramène vers le cœur. Et je relâche. Ça ne fait pas mal. Et quand vous avez terminé, lentement, vous faites glisser la jambe droite sur le tapis. Vous relâchez et vous comparez les deux côtés. Relâchez bien les épaules, détendez-vous. Et quand vous êtes prêts, vous reprenez la même. Et on continue de l'autre côté. Donc je prends ma jambe gauche, j'entrelace les doigts, j'attrape mon genou. J'inspire au centre et à l'expiration, je ramène vers la poitrine. J'inspire au centre et j'expire, je ramène vers la poitrine. Je vais jusqu'où je peux. Et conjuguez bien la respiration et le mouvement. Peut-être aussi froid à votre rythme. Peut-être que vous avez besoin de ça vite. Peut-être plus doucement. C'est selon vous, selon vos capacités. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Et quand vous avez terminé les six fois, vous pouvez glisser la jambe sur le tapis. Vous relâchez. Et vous comparez les deux côtés. Là, on a équilibré les deux côtés. Je viens mettre mes bras en croix de chaque côté du corps. Je ramène mes jambes vers la poitrine et je les garde en angle droit. J'inspire au centre et à l'expiration, je bascule vers la gauche dans la torsion. Une fois que je suis installée dans ma torsion, je peux bouger mes hanches pour être mieux installée. Je viens caler mes deux épaules en accentuant la torsion sur mon tapis. Et ensuite, je tourne la tête vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Et je relâche mes détente complètement. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez ramener votre bras gauche vers le bras droit. C'est uniquement si vous en avez envie, sinon vous restez dans cette place. Et vous vous détendez, vous vous relâchez. ... 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 Et puis sur une inspiration, je reviens au centre doucement. Et elle expire, je bascule de l'autre côté. ... 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